Générique Frédéric Delanouvelle, bonsoir. Vous êtes journaliste sur BFM TV, Yvelinois aussi, et aventurier. C'est ce qu'on va voir. Vous allez tenter de parcourir à pied en autosuffisance totale 1000 km dans le désert le plus aride du monde, celui d'Atacama, c'est au Chili. On va débuter cette séquence, c'est une tradition, par une petite série de questions très rapide. Vous me dites si vous êtes plutôt l'un, plutôt l'autre, pas besoin de développer votre réponse. Plutôt aventurier ou plutôt journaliste ? Plutôt journaliste pour le moment. Alors plutôt journaliste de terrain ou plutôt journaliste de plateau ? Plutôt journaliste de plateau. Deux personnages de BD, ils sont journalistes tous les deux. Plutôt Spirou ou plutôt Tintin ? Plutôt Tintin. Et enfin, plutôt Pékin Express ou plutôt Koh-Lanta ? Plutôt Koh-Lanta. Plutôt Koh-Lanta. Frédéric Delanouvelle qui s'apprête à quitter la France pour le Chili. C'est l'invité du Face à Face ce soir. C'est le 12 juin que vous allez entreprendre, débuter ce périple. Alors tout simplement, pourquoi ? Écoutez, déjà c'est une vraie motivation, un vrai défi que de se lancer dans le désert d'Atacama. C'est le désert le plus aride du monde, le plus élevé du monde aussi. C'est-à-dire que le taux d'humidité est toujours inférieur à 10%. Donc ça va être les 1000 kilomètres les plus arides du monde à parcourir à pied, en solitaire, en autosuffisance. Ça fait déjà un certain nombre de raisons qui m'excitent terriblement. Vous seriez, si jamais ça aboutit, ce qu'on vous souhaite, le premier au monde à l'avoir réussi. Exactement. Ce serait le premier à avoir traversé le désert d'Atacama à pied. C'est une motivation supplémentaire. Est-ce que c'est une région qui vous fascinait déjà un petit peu ? Non, enfin pas au départ. Au départ, je ne connaissais pas. J'ai découvert en faisant des recherches sur les déserts, parce que j'avais très envie de monter un projet comme ça dans un désert. Et ce désert m'a fasciné. Vous en avez peut-être entendu parler, comme le désert de sel. Vous savez, il y a des salards. On parle beaucoup de centre Pedro des Atacama, où il y a ces énormes étendues de sel. Alors moi, la région que je traverse n'est pas du tout salée. C'est vraiment de la pierre et du caillou. Mais c'est vrai que c'est un désert qui m'a attiré par les différentes, les multiples facettes qu'il propose. Et vous partez le 12 juin. Vous avez 25 jours maximum pour réussir cette traversée. Le premier défi, c'est d'être sur la ligne de départ. Je décolle de France le 5 juin. Et en effet, j'envisage de commencer l'expédition le 12. Mais c'est vraiment compliqué. J'organise ça un peu tout seul. Donc la remorque que je vais tirer, on va en parler sûrement après, est partie ce matin par fret aérien. Il faut prier pour qu'elle arrive en un seul morceau. Et puis, il faut emmener là-bas 35 kilos de lyophilisés. Donc il faut passer les douanes. Tout est compliqué à organiser. Il faut remonter ensuite avec une camionnette, la remorque, sur 2000 kilomètres. Donc ma première frayeur, c'est déjà de pouvoir partir. C'est d'arriver. Après ? En tout cas, 25 jours. Après, j'ai 25 jours de nourriture. Vous avez 25 jours de nourriture pour pouvoir réussir ce périple. Alors, vous en avez parlé de cette remorque. On va la voir en image. Elle pèse à peu près 50 kilos. Vide. Vide. Et il faut rajouter à peu près 150 kilos sur la ligne de départ, puisqu'il y aura téléphone satellite, GPS, le nécessaire en eau, en nourriture et en matériel également. C'est presque surhumain. On voit des images de cette roulotte que vous allez tracter. Ce sont des images qui ont été tournées la semaine dernière à côté de Port-la-Forêt dans le Finistère. C'est Michel Desjoyeaux, le skipper, et ses équipes d'ingénieurs, Frédéric Robin notamment, qui ont fabriqué cette remorque. Vous voyez, elle a la particularité d'avoir de très très grandes roues. Elles font 1,70 m de diamètre, ce qui permet une inertie assez importante. C'est-à-dire que quand la machine est lancée, ça avance tout seul. Enfin, ça avance tout seul. Le mot est fort, mais ça avance bien. Ça va me permettre, a priori, je l'espère, d'avancer convenablement au rythme que je le souhaite avec mes 200 kilos. Michel Desjoyeaux, qui est votre parrain, qui vous a aidé pour la conception, le skipper, il y a également une marraine qui vous aide pour la préparation. Oui, Laurence Klein, un peu moins connue, mais elle mérite de l'être plus. Championne du monde, hein ? Vice-championne du monde du 100 kilomètres. C'est une dame qui court 100 kilomètres en 7 heures et 26 minutes. C'est assez fantastique. Et voilà, elle a aussi gagné trois fois le Marathon des Sables, qui est une des courses les plus dures du monde. 250 kilomètres en autosuffisance alimentaire dans le désert du Maroc. Et donc, c'était très intéressant de m'entraîner avec elle. Comment vous avez travaillé avec elle, justement ? Comment s'est passé cette préparation ? Je cours régulièrement avec elle. Et en plus de ses séances ensemble, elle m'a fait, avec son compagnon d'ailleurs Damien Vierdey, qui est aussi un athlète de haut niveau, ils m'ont fait tous les deux un plan d'entraînement que je suivais. Le mieux que je... Enfin, le plus possible. Qui était compliqué, puisque ça fait plusieurs mois que je cours entre 120 et 130 kilomètres par semaine. Et puis que je tire une remorque, pas celle que vous avez vue à l'antenne, parce que celle-là est prête depuis peu de temps, mais une remorque d'entraînement. Dans le principe, c'est le même. J'ai un harnais et puis du poids derrière, je la tire 2-3 séances par semaine. Donc c'est beaucoup, beaucoup de temps de préparation. Et un suivi médical, bien sûr ? Et un suivi médical... Ça passe à n'importe comment ? Alors, ce sont certains médecins de l'INSEP, nutritionnistes notamment, qui m'ont fait passer des tests, pour savoir surtout avec quelle quantité d'eau et de nourriture je dois partir. Et bien, donc les chiffres sont sortis. Voilà, il me faut entre 5 et 6 000 kilocalories de nourriture par jour, ce qui est beaucoup. C'est 2 500 en moyenne par personne pour un individu normal qui ne fait pas du sport comme moi. Et puis il me faut 5-6 litres d'eau. Mais grosse préparation physique, mais sur le plan mental. La solitude, ça va être difficile. Je pense que c'est l'épreuve dans l'épreuve. Alors la solitude, j'espère que je ne la vivrai pas trop. J'ai posé la question à Michel Desjoyeaux. Je lui ai demandé comment il a fait, comment il a géré ça sur son bateau pendant 86 jours sur le Vendée Globe. Il m'a dit a priori, enfin il m'a dit que lui n'avait pas souffert de la solitude. Il avait vécu une épreuve en solitaire, que la solitude, on la vivait quand personne ne s'intéressait à vous. L'idée de cette épreuve, enfin de ce défi dans l'Atacama, c'est aussi de faire partager et de faire rêver les gens. Donc j'espère qu'on ne s'intéressera pas forcément à moi, mais au moins au défi. D'autant que les téléspectateurs pourront suivre justement cet exploit, puisque BFM TV, votre rédaction va vous suivre pendant le périple. Il y aura des points réguliers. Enfin, ils ne vont pas me suivre. Ils vont vous suivre à distance, vous enverrez des sujets. C'est moi qui ai envoyé en fait avec ma caméra, mon ordinateur et ma valise satellite. Et l'idée en effet, c'est d'envoyer un sujet tous les jours, tant que la technique suit, sur BFM TV. Tout ça dépend du système photovoltaïque qui me permettra de recharger toutes les batteries de tous les appareils dont je disposerai. C'était une volonté de la rédaction ? Vous leur avez parlé du projet et vous ont tout de suite suivi ? C'est moi qui leur ai apporté le projet, mais ils m'ont tout de suite suivi. Ils m'ont tout de suite suivi. Ils ont trouvé ça intéressant, nouveau, original. Et puis, ils ont trouvé ça d'autant plus sympa que ce soit un de leurs collaborateurs qui réalise ce défi. Et c'est vrai qu'ils ont été portants dès le départ. Vous aviez déjà suivi ce genre d'événement. Vous participez également ? Alors, il y a les ultra-trails auxquels vous participez, le marathon des sables également. Voilà, et des courses très très longues. Les ultra-trails, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, sont des courses nature. Donc, souvent avec beaucoup de dénivelés, courses à pied. Et j'ai fait la Diagonale des Fous, notamment, qui fait une course sur l'île de la Réunion, qui fait 165 km de long avec 10 000 mètres de dénivelé. Ce sont des belles aventures. J'ai mis 52h40. Ce sont des épreuves dans lesquelles on apprend à se connaître. On touche un peu ses limites. On devient même un peu fou, comme le nom l'indique, parfois. Moi, j'ai eu des hallucinations pendant cette course, par exemple. Ce sont des expériences nouvelles, sans rien prendre, je vous rassure. Et voilà. Et puis, j'ai fait le marathon des sables aussi. Superbe expérience, plus par équipe. Et vous voulez sans arrêt repousser vos limites ? C'est pour ça que vous vous lancez ce défi ? À chaque fois, c'est une découverte. C'est une découverte physique. C'est une découverte psychologique. Et puis, ce sont des moments uniques. C'est-à-dire que quand certains, enfin, quand les gens vont au bureau, rentrent chez eux le soir, vous, vous couchez dans le désert, vous gravissez une montagne au milieu de la nuit et ça fait déjà 48 heures que vous marchez. Enfin, vous rentrez dans une espèce de dimension parallèle extraordinaire. Moi, ça me fascine, ça m'excite terriblement. Et c'est aussi ce qui me donne très envie d'aller me perdre dans ce désert d'Atacama. C'est pas une fuite, mais c'est ce désir, puis ce besoin aussi de se couper, de se retrouver dans des espaces fantastiques qui n'ont pas du tout été apprivoisés par l'homme. Ça ne fait pas votre entourage ? Alors, ça a un peu inquiété ma femme pendant un temps. Je suis très suivi parce que l'idée, ce n'est pas du tout d'aller mourir entre deux dunes. Moi, j'ai une femme et trois filles, donc je tiens à faire quelque chose de raisonnable, c'est-à-dire quelque chose de peu courant, mais pas forcément d'irréfléchi. Donc, j'aurai un téléphone satellite pour pouvoir communiquer et puis j'aurai une balise de détresse. Donc, je peux envoyer des messages à tout moment pour dire « je vais bien, je suis fatigué », voilà, des messages précodés. Puis, vraiment, j'ai un gros problème, j'appuie sur le bouton rouge et là, on vient me chercher. Est-ce qu'il y a aussi une frustration, peut-être, je vais vous poser cette question puisque vous êtes journaliste, de partir le 5 juin ? Là, vous partez donc la ligne de départ, c'est le 12 juin. Vous avez parlé des législatives. On a une pleine période électorale et législative. Vous êtes des Yvelines en plus, autour de la troisième circonscription. Oui, c'est ça, il y a là, on n'en parle pas mal. Peut-être la circonscription la plus compliquée. Non, je n'ai pas de frustration parce que, déjà, je ne suis pas spécialement journaliste politique, même si ça m'intéresse. J'ai eu l'occasion de faire des sujets politiques sur BFM TV, mais ce n'est pas forcément ma spécialité. Et puis, en plus, ça fait quoi ? Ça fait un an qu'on est sur les starting blocks en politique avec toute la campagne présidentielle qui vient de se dérouler. Donc, ce n'est pas très, très grave si je rate l'entre-deux-tours. Vous allez rater l'arrivée, presque l'arrivée, en tout cas. Peut-être vous préparez aussi ? Le futur ? Vous parliez tout à l'heure, en début de séquence, je vous demandais plutôt Koh-Lanta ou Pékin Espresse. Est-ce que c'est le genre d'émission que vous aimeriez présenter, justement, par la suite ? Parce que vous aimez vous lancer des défis, vous aimez, justement, suivre ces genres... Je ne me vois plus journaliste qu'animateur, mais j'avoue qu'une émission comme Koh-Lanta, je trouve ça absolument génial. Après, je ne connais pas les coulisses de l'émission, je ne sais pas comment tout ça est organisé, mais ce qu'on envoie à l'antenne, je trouve ça humainement assez extraordinaire. Et si ce n'était pas une émission télé, je serais ravi d'être candidat. Juste une toute dernière question, il nous reste quelques instants. L'opération que vous allez mener, le défi que vous vous lancez dans ce désert chigain, c'est aussi pour une bonne cause ? Il y a une association derrière. C'est très important, ça. Il y a une association qui s'appelle VML, vaincre les maladies lysosomales. Le mot est un peu barbare, et donc ils ont un peu de mal à se faire connaître. Ce sont des maladies génétiques rares, il y en a une cinquantaine. Donc, VML, le site internet, c'est vml-asso.org. Il ne faut pas hésiter à se renseigner sur cette association qui est géniale. Ils s'occupent à la fois de la recherche pour essayer de guérir ces maladies, et ils trouvent des solutions. En tout cas, ça progresse bien. Et puis, en même temps, ils encadrent extrêmement bien les familles et les enfants malades. Merci Frédéric Delanouvelle. Bon courage pour cette aventure qui va débuter pour vous normalement le 12 juin pour s'acheter. Et 25 jours plus tard au Chili, on pourra vous suivre via BFM TV. Et puis sur les réseaux sociaux, également le Twitter s'est affiché à l'antenne. Et vous serez le bienvenu pour venir nous raconter le périple.